Caroline sont en place, notre invité est arrivé, Monsef Marzouki, le président du Congrès pour la République, le CPR. C'est un parti qui est interdit en Tunisie. Il a été plusieurs fois emprisonné, il vit aujourd'hui en exil en France. Il est donc l'un des principaux opposants en régime de Ben Ali et il n'exclut pas d'être candidat, face à lui certainement, en 2014. Je vous en prie, soyez le bienvenu, installez-vous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. L'armée est déployée dans les rues de Tunis. La question qui se pose ce matin, c'est est-ce qu'on est à la veille d'un coup d'État ? Vous connaissez la parole d'Anna Arendt qui disait que dans les dictatures, tout va bien jusqu'au dernier quart d'heure. Donc le dernier quart d'heure, c'était il y a quatre semaines, tout allait bien, la Tunisie est un pays pacifique, un pays magnifique, etc. Et puis tout s'est effondré. Ça fait quatre semaines effectivement que le peuple est dans la rue et ça fait quatre semaines que la police tire sur le peuple. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous sommes actuellement à une centaine de morts. La chose la plus grave, c'est qu'actuellement les forces de police spéciales qui tirent sur la population avec ordre de tuer, c'est-à-dire qu'on ne tire pas dans les jambes et on tire directement dans la poitrine. Donc on les appelle les brigades noires. Nous avons une vidéo hier où justement on voit un de ces tigres noirs en train de tirer sur un soldat. Donc là maintenant les tigres noirs sont en train de tirer sur des soldats pour donner l'impression qu'effectivement ce sont les populations qui sont en train de s'en prendre aux soldats. Et pour amener justement l'armée qui actuellement balance à être du côté du pouvoir. Or je suis quasiment sûr que jusqu'à présent l'armée qui protège le peuple contre les brigades noires et contre les policiers de Ben Ali, Donc cette armée n'a pas encore pris position. Elle pourrait le faire dans les prochains jours. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Absolument. Moi je crois que le fait que la police maintenant tire sur l'armée, c'est pour la provoquer, pour amener l'armée à être du côté de la dictature. Mais je crois que le limogé du chef d'état-major qui a refusé de tirer sur la population est un signe très fort. Donc l'armée est actuellement en état d'expectative. Tout le peuple l'appelle, y compris l'opposition dans moi-même, à arrêter le dictateur, à l'arrêter. Et il y a quelques temps je disais qu'il faut le laisser partir. Transition pacifique, qui s'en aille. Mais maintenant, le peuple exige non seulement qu'il soit arrêté, mais qu'il soit jugé. Parce qu'une centaine de morts, ça ne s'est jamais vu. Nous sommes un pays pacifique, mais une centaine de morts tuées pour intimider la population et pour l'amener à se soumettre, ça c'est inacceptable. Il faut que cet homme soit jugé. Comme Chaucescu. Ben Ali a limogé le ministre de l'Intérieur. Il a ordonné la libération des émeutiers qui avaient été interpellés. Est-ce que vous prenez cela comme des signes qui marquent une volonté d'apaisement de la part du régime ? S'il veut limogé le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il se limogé lui-même. Parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Il est le ministre de l'Intérieur, il est le ministre de l'Armée, il est le ministre des Finances, il est tout. Le dictateur fait tout. Et faire porter le chapeau sur un tartampion qui n'a absolument aucun pouvoir, c'est quand même se moquer du monde. Mais alors, vous dites, la seule solution c'est qu'il parte. Il n'y a pas de solution médiane, il n'y a pas de possibilité. Et si demain il dit, bon, je déclenche une ouverture politique, j'appelle des opposants en exil, vous n'y allez pas ? Non seulement, personne ne le croit. C'est un homme qui a menti, surtout, et pratiquement depuis 20 ans. C'est un homme qui n'a pas de parole. C'est un homme auquel personne ne fait confiance. Et je crois qu'il n'y a pas moyen avec un dictateur d'ouvrir un dialogue. Écoutez, c'est un dictateur. Il faut l'accepter, il faut accepter que c'est un dictateur. Or, est-ce que vous avez vu un dictateur réformable ? Est-ce qu'un Staline, un Hitler, un Ceausescu, un Pol Pot ont été réformables ? Ce sont des psychopathologies très particulières. Et la seule façon, c'est que la Tunisie s'en débarrasse le plus rapidement possible pour que nous puissions enfin créer un État démocratique digne de ce pays. Est-ce qu'il y a une alternative politique crédible à mettre en face de Ben Ali dès aujourd'hui ? Bien sûr. Mais écoutez, parmi tous les mensonges qu'on a racontés sur la Tunisie, un petit pays stable, c'était faux. Un petit pays prospère, c'était faux. Et parmi les mensonges qu'on raconte, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à Ben Ali. Mais bien sûr, il y a des hommes et des femmes d'une grande qualité intellectuelle et morale qui sont capables demain de gérer le pays. Simplement, il faut qu'il y ait une transition démocratique, que les partis puissent s'organiser et que le peuple tunisien ait enfin son droit à la parole. Et c'est lui de choisir son leader. Ce n'est pas à des officines de renseignement étrangères ou ce n'est pas à la rue d'imposer. C'est au peuple tunisien, enfin, depuis 20 ans qu'on lui promet la démocratie, de choisir librement ses leaders dans des élections libres et honnêtes, comme ça se passe partout dans le monde. Pardon, si je pose la question, quelle est l'alternative à Sarkozy ? Tout le monde va trouver la question idiote. Il va dire, mais c'est la prochaine, c'est la personne que les Français choisiront. Pour les Tunisiennes, c'est pareil, nous sommes pareils. L'alternative à Ben Ali... Vous nous dites qu'on est en dictature en Tunisie, ce n'est pas le cas en France. Oui, mais justement... Vous ne pouvez pas comparer les deux régimes visiblement. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons aussi le droit à la démocratie. La démocratie est un droit, les Tunisiens ont droit à la démocratie, ont droit à des élections libres et honnêtes et ont droit à choisir leur président. Ce n'est pas à des officines étrangères, ce n'est pas à la rue, ce n'est même pas à l'armée de décider qui gouvernera la Tunisie plus tard. L'armée doit organiser simplement une transition démocratique et on doit redonner au peuple sa souveraineté qui a été confisquée par cet homme, par ce dictateur, depuis maintenant 23 ans. Alors, autre sujet important qui fait débat ici maintenant depuis quelques jours, comment vous expliquez le silence des autorités françaises, voire la mensuétude du pouvoir politique français à l'égard de Ben Ali ? Qui refuse d'employer le mot de dictature. Oui, les Européens sont absolument obnubilés par le danger islamiste. Je ne dis pas que ce danger n'existe pas, il existe. Simplement, dans le cas de la Tunisie, il a été absolument, je dirais, ça a servi d'épouvantail, ça a permis d'accepter tout. Au nom de ce danger islamiste, les Européens auront accepté que nous soyons gouvernés par des dictatures mafieuses, par des dictatures qui nous ont amenés là où on est. Mais attendez, ceux qui lutteront réellement contre le danger islamiste, ce sont les démocrates qui, en faisant du développement réel, en faisant de la démocratie réelle, etc., pourront un peu encadrer tous ces jeunes qui ne demandent qu'à travailler, etc. Or, le régime de corruption et de brutalité que cet homme a imposé fait le lit de l'islamisme, c'est pour protester. Si vous voulez, l'islamisme, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est une mauvaise réponse à une bonne... La question, c'est comment faire pour se développer. Il y a des jeunes qui disent, bon, c'est l'islam. Nous, nous sommes en train de leur proposer une autre voie, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais en combattant les démocrates, les militants des droits de l'homme, en combattant les islamistes modérés, qu'est-ce qu'il reste à ces jeunes ? Il reste, eh bien, évidemment, le djihad. Alors, Monsef Vinsouti, le rempart contre l'islamisme, c'était effectivement un des prétextes invoqués par les autorités françaises. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour expliquer cette espèce de silence des autorités françaises quant à ce qui se passe en Tunisie ? Est-ce que c'est la seule raison ? Non, les raisons sont complexes. Ça va des plus simples aux plus complexes, depuis les petites amitiés, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne faut pas croire que la corruption, c'est uniquement un phénomène arabe. Donc, ça va des petites amitiés. C'est quoi des petites amitiés ? Écoutez, oui, en Tunisie, beaucoup d'hommes occidentaux sont reçus royalement, etc. Et je pense que ça laisse des traces. Vous pensez à qui ? Allons-y vraiment ? Non, 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 je ne vais pas citer de non. Mais la petite corruption existe. Le danger islamiste est un grand prétexte. Le fait que cet homme ait accepté d'être un peu un supplétif, d'être le gardien de la frontière sud de l'Europe, en arrêtant les vagues d'immigration africaine. Il y a des prisons secrètes pour les Africains actuellement qui sont arrêtés, parce que c'est considéré comme la ligne de défense de l'Europe. Et j'irais même jusqu'à dire quelque chose de terrible. C'est peut-être un peu du culturalisme pour ne pas dire du racisme. La démocratie, ce n'est pas pour les Arabes. En gros, c'est ça. Donc, en fin de compte, ce n'est pas si mal que ça pour eux d'avoir une dictature. Mais la vie, c'est ce qu'ils peuvent avoir de mieux. C'est ce qu'ils peuvent avoir de mieux. Et ça, moi, je dis qu'il est temps que les Occidentaux acceptent que de l'autre côté de la Méditerranée, nous n'avons pas seulement des droits économiques, mais aussi des droits politiques à réclamer. Quand Chirac est venu en Tunisie en 2001, il a insulté profondément les Tunis. En 2003, en disant, de quoi vous plaignez puisque vous mangez à votre faim. Maintenant, nous ne mangeons plus à notre faim. Et c'est là où nous a mené la dictature. Et quand Nicolas Sarkozy a dit que la Tunisie cheminait vers la démocratie, il y a deux ans ? À mon avis, je ne sais pas où il a vu ça. Parce que cet homme a mis la Tunisie dans un processus dictatorial depuis 20 ans. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de libertés dans les années 80 sous Bourguiba qu'il a confisqué, entièrement confisqué. Mais on a le sentiment que vous rejetez tout ce qui a été fait. Quand même la condition des femmes en Tunisie, c'est à mettre au crédit de Ben Ali ? Pas du tout. La condition des femmes a été mise dans le crédit de Bourguiba. Et même avant Bourguiba, la société tunisienne a commencé à changer bien avant Bourguiba. Et Bourguiba n'a fait que, si vous voulez suivre le chemin, Ben Ali n'a absolument rien à voir là-dedans. Au contraire, je dirais qu'il a tellement manipulé et instrumentalisé la cause des femmes qu'aujourd'hui, malheureusement, il peut y avoir un amalgame dans la tête des gens. Féminisme égale dictature. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que je suis très content que nous avons beaucoup de femmes dans le mouvement démocrate qui disent arrêtez d'instrumentaliser la cause des femmes en Tunisie. Il y a 600 000 Tunisiens en France. Il y a quelque chose comme entre 200 000 et 300 000. C'était des chiffres qu'on a trouvé ce matin, mais je vous fais confiance, bien entendu. 200 000 Tunisiens en France. Peut-être un peu plus. Bon, on se met d'accord sur un chiffre, on va dire 200 000. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Je leur dis, les Tunisiens en France vivent sous la terreur. Le chantage, c'est le chantage au passeport. Ça, c'est un chantage qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils vivent tous dans la crainte de ne pas avoir leur passeport renouvelé. Ils s'entéraient. Je leur dis aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur. En Tunisie, ils n'ont plus peur. Ici, ils n'ont plus peur. Vous aurez vos passeports. L'État démocratique va vous redonner votre droit à la circulation. Personne ne vous fera plus jamais le chantage au passeport. Donc, vous aussi, joignez la population tunisienne pour ce dernier combat contre la dictature. Ben Ali, c'est une espèce de dent qui tombe, qui est en train de tomber. Il va falloir l'arracher. Ça va être douloureux. Mais après, au moins, il aura une bouche saine. La terreur vient, bien entendu, du régime tunisien. Mais ils sont en train de tirer sur la foule et ils tirent sur les soldats. Pour qu'on soit clair. Ils tirent sur les soldats. C'est la terreur. C'est un homme qui est terrorisé par ce qu'il attend. Donc, il joue son vatou. Et malheureusement, la Tunisie va connaître davantage de violences dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous, M. Marguerite. On vous souhaite, malgré tout, une bonne journée. Clara va venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.